Musique Hop salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui parlons peu, parlons bien, parlons de Hellblazer évidemment Vous l'aurez remarqué grâce aux 3 énormes intégrales posées sur mon bureau effectivement toujours avec un setup de qualité Et aujourd'hui on va parler de Hellblazer évidemment, donc comment commencer Hellblazer Et cette vidéo en fait va partir sur l'axe Garcenis, donc vous savez évidemment les comics se sont divisés en plusieurs runs Donc vous le savez tous, on catégorise les comics par auteur évidemment, donc chaque auteur va écrire sur le même personnage Et évidemment Garcenis est très connu pour avoir écrit sur The Boys, écrit sur Le Punisher, il a écrit Preacher aussi Que vous connaissez peut-être si vous avez vu la série Amazon C'est un immense auteur qui est très très drôle, qui est très très trash, qui est vraiment un sens de l'écriture qui est absolument incroyable Et vous allez voir même si ces runs datent des années 90, il n'a pas pris une seule read C'est pourquoi je vous propose de commencer les comics Hellblazer en commençant par ce run Alors évidemment là ça va me faire les bras parce que du coup c'est très lourd Du coup Urban Comics a eu la gentillesse évidemment de nous publier 3 intégrales Alors qu'ils sont certes un petit peu chers, ils sont à 30 ou 35 euros je crois Mais vous avez tout ce qu'a fait Garcenis, hormis il y a 2 agnoles qui manquent Enfin dans celui-là il y a Earthland, c'est technique Il y a tout, on va dire qu'il y a tout pour commencer, il y a largement besoin de... Enfin vous avez tout ce qu'il faut pour commencer Et ce qui est bien c'est qu'en gros l'auteur précédent donc il s'appelait Jamy Delanneau Qui a commencé du coup la série Hellblazer Et bah en fait il va laisser le personnage donc de John Constantine Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Hellblazer suit la vie de John Constantine Qui est donc un magicien, un exorciste Qui baille dans un monde où il y a des démons, où il y a des anges, où il y a de la magie, de l'ésotérisme Sans qu'on la voit jamais réellement à l'oeuvre Evidemment ça tire pas des rayons laser Je vous le dis tout de suite, c'est une série pour adultes, une série du label Vertigo, vous pouvez le voir ici Donc c'est un label mature pour les adultes Donc il n'y a pas de rayons laser, je suis désolé Mais c'est très très cool et ça vaut vraiment 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 le détour Je sais que j'insiste avec Hellblazer mais franchement c'est ma série préférée Et c'est quelque chose que je connais bien, que je maîtrise Donc je peux en parler sans aucune retenue Donc revenons à son bon vieux Jamy Delanneau Qui évidemment laisse le personnage de John Constantine Sans histoire, sans attache émotionnelle Il va scinder son récit Donc à la fin de son récit il clôture son run, on appelle ça Et Garcenis va pouvoir partir sur des bases absolument nouvelles Donc il n'a aucune contrainte de scénario Il peut faire ce qu'il veut En plus du passé, le passé de John Constantine n'est pas très clair Donc il va pouvoir s'en inspirer un peu Il va pouvoir lui créer des nouveaux personnages et tout Ça va être super cool C'est pour ça que c'est considéré comme une porte d'entrée Evidemment pour l'univers de Hellblazer Donc en gros quand vous commencerez L'intégrale numéro 1 Vous allez avoir un petit résumé Une note de l'auteur Et un tout petit résumé de ce qui s'est passé avant Mais c'est très bref et il n'y en a vraiment même pas besoin Parce qu'en fait l'histoire peut commencer directement Donc vous allez commencer en ouvrant cette intégrale Qui est magnifique Ça c'est la première, la deuxième et la troisième Vous allez commencer par le run qui est absolument mythique Qui s'appelle Dangerous Habits Donc Habitudes Mortelles Attends comment est-ce qu'ils l'ont traduit ? Est-ce qu'ils l'ont traduit comme ça ? C'est grand fou Alors, tac, tac, tac Dépendance Mortelle Ils l'ont traduit par Dépendance Mortelle Ce qui est une très bonne traduction Dangerous Habits Evidemment c'est le run où en gros John Constantine il s'est tapé contre des démons Vous voyez évidemment Il a massacré un bon nombre de démons Il a roulé dans la farine les plus grands des démons Il s'est fait beaucoup beaucoup d'ennemis en enfer Sauf qu'un jour évidemment Il va avoir le cancer du poumon Parce qu'il fait que fumer C'est un de ses gimmicks Il passe son temps à fumer comme un putain de pompier Ça n'a aucun sens Et donc il va avoir un cancer du poumon Et évidemment Tu as beau faire de la magie Et connaître les astuces Le cancer du poumon Tu es dans la merde C'est franchement pas génial Et donc Je vais vous montrer un petit peu les dessins Donc c'est Steve Dillon au dessin Et William Simpson au dessin en gros Donc ils se partagent la plume Mais finalement Quoique la plume Le crayon plutôt La plume c'est plutôt pour le scénariste Et donc c'est Globalement c'est très marqué Mais c'est vraiment magnifique évidemment Moi j'aime beaucoup ce style Et puis c'est Même si vous n'aimez pas trop Sachez que le dessin est vraiment passable C'est vraiment les dialogues Qui sont vraiment super cool et tout ça Pour vous faire un résumé rapide Donc John va avoir le cancer Et malheureusement Tout c'est Parce qu'en gros La particularité de John Constantine C'est que dès qu'il se fait un ami En fait il va crever dans les 10 prochaines pages Parce que globalement Il n'arrive pas trop à entretenir ses relations C'est pas trop son truc Et en plus Il a une grosse tendance A attirer la merde autour de lui Donc lui il est très smart Donc il arrive toujours à s'en sortir Ce qui n'est pas le cas évidemment De ses compagnons Et donc Je ne vous dis pas comment Cette intégrale se finit Evidemment Ce serait du spoil De vous dire Comment est-ce que se finit Le run d'Android à Vitz Run que j'ai d'ailleurs En VO Voilà Petit flex de ma part Voilà Petite réédition originale En VO du Vertigo Universe Très très cool évidemment Ça va pas fort pour lui Il se met à cracher du sang Dans son lavabo La tumeur le ronge De l'intérieur C'est pas génial Il va tenter tout ce qu'il peut Il va essayer de s'en sortir Comme il peut Là j'ai le single issue Avec la tumeur Dans le drapeau Dans le drapeau Anglo-saxon Britannique Très très cool comme cover Ah et d'ailleurs J'ai aussi la cover Originale de l'intégrale numéro 2 Et la cover originale De l'intégrale numéro 3 Voilà Petit flex de ma part Petit flex Je vous l'avoue Que c'est un petit flex Donc Après ce run Il va y avoir Plein d'autres Enchaînements De runs Qui ne sont pas liés Il y a toujours un fil rouge Mais en gros Vous pourrez le lire Voilà Donc le seigneur de la danse L'amour à mort Et le pub où je suis né Donc en gros On va voir plein d'histoires De John Constantine Qui est en fait Un détective du paranormal Donc c'est sous forme d'enquête Un peu comme un polar Donc c'est très très cool à suivre Il y a un rythme Qui est vraiment super Et il va Peut-être Attention S'il survit à son cancer Ça je sais pas Il va se faire Ce qui est sûr D'énormes ennemis Parce qu'évidemment Vous vous doutez bien Qu'il va survivre Parce qu'il y a 3 intégrales De 450 pages ensuite Donc c'est qu'il a survécu Mais Mais C'est pas aussi simple Que vous le pensez Et vous serez vraiment étonné Des conséquences Et de la façon dont Garcenis a construit son run Et si vous lisez Les 3 intégrales Tout prend sens Et franchement Ça vaut vraiment le coup D'aller jusqu'au bout Parce que je vous dis C'est super bien construit Tout est réfléchi Les détails ne sont pas laissés Au hasard Et évidemment Garcenis quand on connait Son style d'écriture Forcément On sait que On sait que c'est lui bon Donc c'est aussi très trash Et très violent C'est évidemment Si vous êtes assez facilement choquable Vraiment Il y a des scènes Qui sont assez hardcore Pour le coup Bon Garcenis évidemment Crost Vous connaissez sûrement Enfin si vous connaissez pas Et donc dans la deuxième partie du run Ça va être consacré à sa vie personnelle On va voir plein de runs Où en gros Alors ça par exemple Pour prendre Enveloppe charnel Ça c'est le premier run Qui ouvre le récit Et en gros c'est pareil C'est des petites histoires Qu'on peut suivre Une à une Où en gros là par exemple Il va arriver dans un local Où en gros Il y a un mec C'est une espèce de psychopathe Qui teste des armes Sur des humains Et donc il va essayer De résoudre cette affaire Et de sens Parce qu'il va se faire capturer Par ce mec Qui veut tester des balles sur lui Et il va essayer de s'en sortir Évidemment Donc ça c'est un exemple Parmi tant d'autres Donc vous voyez C'est quand même très beau Il va essayer de libérer des âmes Faire des trucs comme ça Vous voyez Et ça c'est une histoire Parmi tant d'autres Et après il va rencontrer Une femme évidemment Parce que les femmes C'est cool Il va rencontrer une femme Donc Kit Sur laquelle il va tomber amoureux Sauf que ça va pas vraiment Se passer comme prévu Il va Je vous dis pas Ce qui va se passer entre eux Mais il va être au plus bas On va voir John Constantine Dans le caniveau Vraiment Bah en fait il va devenir SDF Il aura plus de maison Il aura plus rien Il sera au bas Du bas Du bas Du bas Et pourtant Sous Jamy Delano Et après sur les autres auteurs Il a déjà été très bas John Constantine Mais là Là vraiment C'est à dire qu'il n'a plus rien Il n'a plus envie de se battre Il va à un moment donné Il va se faire un pote dans la rue Il va le laisser crever Parce qu'il s'en bat les couilles Il est vraiment au plus bas Et donc c'est super cool Cette deuxième intégrale Est très très bonne aussi Et La troisième intégrale Vous l'aurez deviné Il part en Amérique Parce que Il a quand même envie De se refaire une santé Il se dit Bon il se dit À un moment donné On va pas rester dans la rue Toute la vie Il y a quand même un run à finir Parce qu'évidemment Il y a les conséquences du premier On n'oublie pas que Voilà Il s'est fait des gros ennemis Dans celui-là Donc là Il va être taquiné un peu Ça a d'ailleurs un rapport Mais je vous en dis pas plus Pour pas vous spoiler Et il va partir aux Etats-Unis Et là Et là Et là C'est la grande masterclass Parce que Bon vous voyez Les Etats-Unis Donc il va arriver dans un monde Caricatural Des Etats-Unis Sous forme d'esprit Parce qu'en fait Il va se faire Alors c'est compliqué à expliquer Mais en gros Alors En fait il va se trimballer Avec un John Fitzgerald Kennedy Qui tient son cerveau Parce qu'il s'est pris une balle Vous savez dans la vraie vie Et donc en fait Il va être oscillé Entre un monde Fait de rêves et d'allégories Donc un monde spirituel Qui n'existe pas Où il va rencontrer John Fitzgerald Kennedy Il va rencontrer des indiens Et en fait En même temps En parallèle Dans la réalité Il est dans un asile de fou En train de se pisser dessus Dans une camiselle de force Avec trois mecs qui le tabassent C'est littéralement ce qui se passe Il se fait vraiment pisser dessus Ça n'a aucun sens Et donc évidemment C'est toujours aussi drôle C'est toujours aussi bien écrit Et c'est toujours aussi pertinent Évidemment parce qu'on a quand même Un grand volet économique Et économico-social Et politique évidemment Parce que Garcénis Et surtout la série Headblazer C'est avant tout De la politique évidemment Ce qui fait que c'est assez profond Et donc une fois passé Le ah c'est marrant Le oh je suis impressionné Par cette action Ou par cette case Vous avez qu'à la petite réflexion Qui commence à tromper dans votre tête En mode mais attends Finalement Tature Est-ce que c'est pas une énorme Bon j'arrête Pas de jugement de valeur ici Mais vous voyez C'est très très cool Alors lui Alors lui c'est très drôle Parce que je me souviens de cette case Il se fait exploser les balls Voilà Est-ce que vous avez pas envie De le lire finalement Il se fait bien exploser les balls Et ça lui Et ça lui en touche Une sans bouger l'autre Comme on dit de par chez moi Il s'en bat littéralement Les couilles Et franchement Cette intégrale est magnifique Et on a la fin Du run La fin du run Explosion Le même Avec le mec qui explose Comme ça dans son cerveau Évidemment tout de suite Parce que c'est absolument magistral Évidemment je ne vous dis pas Parce que je vais pas vous gâcher La surprise Si jamais vous le lisez De toute façon vous pouvez lire Voilà Sur internet De manière extrêmement légale Évidemment C'est vraiment à lire Les intégrales Je sais qu'elles sont un petit peu chères En plus les TPB N'existent pas en français Donc des formats souples Comme ça ça n'existe pas en français C'est assez dommage Moi j'aime bien Mais si vous avez Franchement envie de vous faire Une belle collection Parce que quand on a Les trois intégrales Dans la bibliothèque Franchement Vous prenez trois intégrales D'occasion Ça vous fait Bon c'est sympa Dans la bibliothèque C'est toujours sympa Tu vois Franchement Ça vaut le coup Mais genre A mort Et pour commencer Hellblazer Vous allez découvrir Le personnage Donc vous allez découvrir Déjà les histoires Les plus importantes Sont là Parce que Garcenis A clairement fondé Avec Jamie Delano Le personnage Et dans le film de 2005 Si vous avez vu Avec Henry Reeves Dans la série Avec Matt Ryan C'est toujours inspiré De ça Tout sort de là C'est vraiment Le matériau original Après Brian Nazarello Donc Peter Milligan Les auteurs d'après Vont broder autour Enfin bon broder C'est méchant Ils font un travail Absolument incroyable Mais je veux dire Ils vont partir De ces bases là Et c'est extrêmement solide Et c'est très très cool Et vous allez vraiment Découvrir tous les aspects De Constantine Donc vous allez découvrir Son côté cynique Son côté drôle Son côté au bout du rouleau Parce qu'il est souvent Au bout du rouleau Faut l'avouer Que là Il passe pas une vie Très agréable Enfin on relativise A peu près sur notre vie Quand on lit ça Et il y a aussi Tout le côté Avec son entourage Qui est super intéressant La façon Le rapport qu'il a Aux autres humains Finalement Parce qu'il voit des démons Tous les jours Donc forcément Au bout d'un moment Dans sa tête C'est plus très clair Et franchement Lisez-le C'est une super bonne Porte d'entrée Et je ne pourrais pas Vous conseiller Un meilleur run Parce que celui de Delano Je le trouve Un peu moins bon Après c'est que Mon goût personnel Dites moi ce que vous avez préféré Le run de Brian Nazarello Est vraiment ultra singulier C'est vraiment quelque chose Qui est fait pour les fans De Hellblazer Et ce n'est pas Conseiller à tout le monde Vraiment pas Ne commencez pas par Brian Nazarello Ça n'a aucun sens De faire ça Vous n'allez rien comprendre Et en plus Ça va pas vous plaire C'est pas possible Que ça vous plaise directement A part si vous êtes Un gros psychopathe comme moi Mais après il y a les runs De Mike Carey Là oui Parce que c'est plus démon Il y a plus de magie Il y a plus de démons Ça y a plus d'action Mais si t'as pas le background Toutes les histoires de Constantine Parce que c'est dans Avec le run de Mike Carey Pour prendre exemple Il retourne en Amérique Et donc il y a plein de références A Delano Et à Garcenis Mais si tu les as pas lus Bon c'est un peu con quoi Donc je vous conseille vraiment De commencer par Garcenis Je vous ferai peut-être Une review sur les autres auteurs Evidemment qui ont fondé Hellblazer De la série originale Je vous ferai des vidéos Parce que j'aime bien faire des vidéos Mais je n'ai pas toutes les autres intégrales Parce que c'est quand même Un petit peu cher Faut se l'avouer Mais j'ai tout J'ai d'autres formats Vous inquiétez pas J'ai des single issues J'ai des TPB J'ai des hardcover J'ai des formatos Qui ne sont plus vendables J'ai tout Vous inquiétez pas Tout va bien Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Dites moi Quel comics Hellblazer Vous préférez Quel auteur Vous préférez Quel dessinateur Vous préférez Sur cette oeuvre Evidemment que j'adore Et qui est fondamentale Je trouve dans le monde du comics Parce que C'est trop bien La magie Je veux pas aller A l'école Ah bon Quelle perle à vertu Vous faites Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz